... Le domaine en lui-même, qui a été créé en 1392, est la plus vieille marque de Suisse. Mon arrière-grand-père, d'origine valaisanne, est descendu dans le canton de Vaud pour venir travailler en 1934 et il est arrivé au domaine du Dalais. Il est mort en 1936 et là, c'est mon grand-père qui a repris les travaux de vignes et de caves qui étaient, à l'époque, la propriété du chapitre Saint-Nicolas de Fridure. Mon grand-père a continué à travailler avec la famille Dujard jusqu'en 1958, ce qui fait que mon père est né sur le domaine, il a vécu les 14 premières années de sa vie, sur le domaine, ce qui donne la tâche sentimentale quand on a repris le domaine, on a pu reprendre le domaine en 2003. On est dans la vieille cave qui a été créée en 1300. Je me suis assez vite pris au jeu de la passion du vin et à créer des vins un petit peu plus à ma manière. La philosophie que j'ai eue en arrivant déjà sur le domaine, le challenge qui était assez grand, le but pour moi, c'était de faire vraiment des grands vins, des vins de qualité, pas des vins de masse, et à travailler vraiment des produits de terroir et que chaque cépage exprime au mieux sa structure, sa forme à la manière que j'aime les faire. Ce qui me fait vibrer quand je goûte un vin, c'est sa structure et son expression. C'est un petit peu comme un humain, c'est savoir quel caractère il a et comment il s'exprime. Je ne cherche pas forcément à avoir les vins qui soient l'un demi, qui soient toujours avec la même sucrosité. Pour moi, un grand vin, déjà, il doit être sec. Il ne doit pas y avoir de sucre résiduel. Il y a des sucres résiduels qui font l'effet embellisseur d'un vin, mais qui ne font pas la pureté d'un vin. Un vin, pour moi, doit être droit, doit être franc. Et puis après, chaque cépage doit s'exprimer au mieux de ce qu'est sa typicité du cépage. Donc, c'est toujours important de regarder, quand on déguste un vin, le millésime l'année, parce qu'on ne peut pas comparer chaque année, quand on fait des vins authentiques. Et puis ensuite, de savoir comment le cépage s'exprime et quelle émotion il nous donne. C'est la longueur que l'on aura quand on le boit et le fruit qu'il nous dégage.